Hello, bienvenue sur la chaîne GNCREA Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Ziman, Carrefour et Noz du 18 juillet 2023 Des petites pépites en Studio Light Soldé en Kaysi Art, vous allez voir et puis voilà, je ne suis pas trop retournée donc on verra après voilà donc à 9,97 au lieu de 19,97 c'est une pop moins 50% de Buzz l'éclair voilà le film donc moi je n'ai toujours pas vu le film donc à voir et elle est Glow in the Dark je ne vais pas la sortir parce qu'on la voit là en fait en gros elle est comme ça on voit qu'il y a Buzz je ne peux pas la sortir celle-là c'est la 1210 voilà il faut lui trouver une place ensuite donc c'était pour Carrefour Ziman à 50 centimes au lieu de 99 centimes ce pochoir là je le trouvais sympa été tout ça festif alors je me suis dit ouais c'est un peu fin mais bon en fait c'est sympa bah il y a eux ils le font avec la bombe à peinture ouais moi je veux faire avec autre chose mais ça va pas être sympa ouais donc avec les palmiers les petits flamants roses les fleurs flamants roses fleurs ananas là là c'est un ananas et là en bas c'est quoi peut-être ce que c'est enfin pas regarder où c'est les pieds d'une flamante ok bon voilà 80 centimes ensuite c'est bah on attaque nose à 2,99 j'ai trouvé ces petites perles mais elles étaient à moins 60 je crois je sais plus je vais pas payer ça 2,99 je crois pas ouais elle devait être moins quelque chose voilà ces petites perles là voilà avant qu'on continue nose n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous plaît à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis qu'on continue avec nose donc nose après donc les petites perles je sais pas combien il y en a dedans il est dispo je crois que c'était en réduction mais je sais pas j'ai trouvé des feutres à calligraphie je sais plus qui c'est qui les avait fait voir et je les ai trouvés jolies et puis il y a plusieurs points on va voir les pointes est-ce que je peux vous faire voir un test oui on va vous faire voir sur ça hop ah oui joli voilà et la pointe est comme ceci voilà très joli alors là c'est une pointe de BR la BR c'est 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 le vrai coréen ce truc c'était à 1,20€ je vous dis celle de plus un pinceau bah ça c'est le pinceau breche ça voulait dire BR joli là c'est enfin comme ça la toute petite donc ça je pense que c'est la 01 oui c'est marqué de chiant en plus comme le porcel UGM il y a un qui est plus foncé c'est le 03 pourquoi il est plus foncé j'en sais rien on en est pas le 03 le 03 c'est celui-ci là très bien et on a le 08 un petit peu plus gros ah oui il est plus gros le 08 08 il est là voilà je vois pas si je vous ai fait voir des trucs qu'il fallait pas on voit rien donc voilà bah pas mal on fait des petits des petits trucs sympas toche bon on va les ranger donc 1,20€ pas cher chinois pas cher pas mal voilà c'est résumé ensuite sauf ce train on fera voir après de les malices d'Esther 6 pièces de phare comme ça les phares comme ça voilà on a 6 pièces et c'était 59 centimes moins 60% non il y avait il y avait une décote je crois ensuite ensuite de chez Pollen à 99 centimes j'ai trouvé des enveloppes non c'est des enveloppes non c'est des cartes doubles bleu turquoise très joli à 99 centimes et il y en a 25 dedans elles font 15,8 x 11,1 parfait ça je sais où c'est que ça va aller ensuite ensuite bah sauce train oui je referai voir après mais j'ai trouvé un pot comme ça c'est pas pour moi c'est pour ma mère voilà il était à 4,84 moins 60% donc voilà un pot vert elle adore le vert il faut pas que je le casse donc je vais le mettre là pour l'instant je vais le mettre dans le sac après après on attaque Casey Art et on reviendra sur Studio Light et F.Co et autre chose et voilà donc Studio Light non pas Studio Light Casey Art à 1,50€ un stylo colle pointe fine large c'est du pointe large 5mm biseauté c'est un stylo à colle de la marque Casey Art je voulais essayer voilà voilà pour ça faut que je le range j'ai voulu je vais essayer une encre fluide vibrant pigment ink de la marque Casey Art à 99% c'est de séchage rapide voilà j'ai pris le rose on voit pas couleur vibrant pigment ink je prends un rose pastel voilà un peu comme ça voilà ensuite il y avait des dyes donc il y avait le dyes hello à 1,50€ donc j'ai trouvé que ça valait le coup de chez Casey Art il y avait le dyes comment ça s'appelle celui-là 8 formes référent Art c 1,50€ aussi voilà je trouvais que ça valait le coup il y avait le dyes travel 1,50€ aussi voilà il y avait le dyes escale 1,50€ aussi il y avait le dyes à 1,20€ euh escale travel ouais c'est ça euh couronne féerique voilà 1,20€ il y avait le dyes celui-là il est trop beau à 2,99€ cutting shape donc c'est 2 fleurs je sais pas j'ai pas de j'ai pas de voilà voilà ce que ça fait et voilà ce que ça donne c'est trop beau je vais craquer il y avait les dyes papillons à 1,50€ voilà je sais pas butterfly référence butterfly et pour fini je crois qu'il y en avait d'autres mais non plus trop 1,50€ de cutting dyes cutting shape pareil c'est le dyes voilà ce dyes-ci avec des petites feuilles et des petites fleurs comme ça voilà pour ça chez studio light ça valait grave le coup j'ai pas pris tout encore il y avait d'autres choses ça valait grave le coup c'était à moins 50% donc c'était il y a une semaine je vous dis que c'est du 18 mais c'était même il y a plus d'une semaine 1,99€ du coup moins 50% ces petites perles-là en coeur donc ça me les a fait un nouveau ce alors on va pas le voir là c'est une plaque de gaufrage on va l'avoir derrière c'est celle-ci mais je me demande si je l'avais pas déjà à 2,99€ moins 50% ensuite à 3,99€ moins 50% pour faire voilà des petites fillettes comme ça je trouve ça sympa quand même même si j'ai hésité longtemps la marque studio light Karine Jones Misses Love Life Big Girly Catchy j'ai trouvé trop mignon comme voilà j'ai pris ça j'ai pris le Dize qui me faisait de l'oeil depuis longtemps à 6,50€ jamais je l'aurais pris mais à 6,50€ 3,25€ ça me va c'est un Dize voilà pour faire un nichoir comme ça je le trouvais sympatoche voilà sympatoche voilà et à 2,50€ celui-ci voilà du coup moins 50% c'est le art collection essentiel voilà baroque éléments voilà ensuite chez Nose on a pas fini j'ai trouvé des pochoirs de la marque EFCO stencil donc là c'est des cactus et c'était à 89 centimes autant vous dire que j'en ai profité voilà là c'était marqué music it's as well as well à 89 centimes pareil et là c'est marqué no rock mais je peux prendre que le rock si je veux no life si t'as pas de rock dans ta vie t'as pas de vie quoi un peu d'accord avec ça le rock c'est donc j'aimais bien en plus avec la guitare il peut me servir ce pochoir donc ça voilà 89 centimes j'ai trouvé que ça valait le coup de chez Sostrain Green un bloc de papier à 3,23 décote moins 60 c'est je l'ai pas je crois je vous l'ai pas fait voir celui-là il faut que ça valait le coup bon le papier est fin chez Sostrain Green on le sait on le sait que c'est fin mais bon ça peut toujours servir donc voilà il est trop beau je crois pas que je voulais faire voir je fais voir je sais pas voilà sinon ça me ferait un troisième bloc si je l'ai acheté je l'ai acheté en double voilà il est voilà là il y a du foil il n'est pas il n'est pas du foil partout il est beau magnifique et il est embossé derrière un peu voilà on est bleu on est vert je sais pas si t'es pas celui-là que j'avais déjà pris il faut que je regarde ça il est beau magnifique donc ça c'était 3,50 moins je sais même pas comment ça fait pour tenir ça et pour finir à 1,99 j'ai pris ça de la marque Art c'est un truc italien qui fait 27 fois 36 ça et c'était à 1,99 mais je crois moins quelque chose moins 50% je crois ou un truc comme ça donc je l'ai pris je trouvais que ça valait le coup voilà on peut faire peut-être mettre des photos des papiers des photos des trucs voilà 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 pour mon haul dites-moi vous ce que vous trouvez dans vos nos Zimane et Carrefour je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye